Musique Ça c'est du macaro qui va. Oui, professeur Cyclone. Alors en fait, la revue n'est que numérique parce qu'il y a des BD qui ne sont que numériques dedans. Et je te conseille en particulier d'aller jeter un oeil à un truc qui s'appelle Le Sourire de Rose. C'est de Sacha Georg si tu connais un peu son travail. Et ça, ça montre ce que pourrait être la lecture numérique, à mon avis c'est un des trucs les plus prometteurs. Parce que ça montre ce que c'est qu'une narration dite turbomédia, c'est-à-dire du case à case mais améliorée, qui donne une narration vraiment très spécifique en fait. Alors moi j'ai découvert des choses, oui surtout pour les films puisque je suis au jury court-métrage. Donc j'ai découvert pas mal de, beaucoup évidemment en quasi totalité des cinéastes en herbe, avec certains très étonnant. Pour la littérature c'est surtout des gens que je connaissais, j'ai pas eu de révélations, de nouveaux auteurs. C'est des gens qu'on connaît depuis longtemps donc c'est toujours bien d'entretenir les bons rapports. de nouveaux auteurs. Alors on s'était dit, on revient, j'avais dit qu'un éditeur, j'avais claqué la porte de mon précédent éditeur. Un nouvel éditeur me dit, fais ce que tu veux, parce qu'il croit en moi, et donc je me retrouve dans ma petite chambre en Goulême à me dire, j'ai le droit de faire ce que je veux, et je ne savais pas quoi faire. Je me disais, tiens, on va me poser la question de qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre les jeux vidéo et la SF, ça c'est une question qui m'a intéressé, on n'entend absolument pas parler. Je veux bien répondre. Qu'est-ce qu'il y a comme rapport ? D'abord les jeux vidéo c'est la science-fiction en acte, c'est-à-dire que c'est une machine de science qui fictionne, parce que je trouvais que c'était assez amusant comme point de départ. Et puis au point de départ c'est complètement bêlé, c'est des cultures qui sont extrêmement proches, le premier jeu de ce pays soir est un truc de SF, ça voisine, et il y a des choses très semblables, c'est-à-dire que c'est des cultures participatives où en même temps on consomme on crée ou on détourne ou on réécrit, c'est vraiment ces aspects de la culture populaire qui communiquent l'un avec l'autre. Je pense qu'il y a des grosses affinités et après il y a des questions plus de fond et de structure, c'est pourquoi il y a autant de SF dans les jeux vidéo, quel rapport au monde, aux autres mondes, comme tu l'as vu au départ dans ta première question. Et voilà, là il y a des raisons qui tiennent à la manière de fabriquer les récits, de faire passer du sens à travers des parcours dans l'espace, ce qui est quand même un des grands titres de récits, de la science-fiction, donc il y a vraiment des affinités de fond sur la manière de produire des effets de sens. J'y vais presque avec une double idée en tête si tu veux, parce que ça me paraît le genre de truc sur lequel je pourrais faire travailler mes étudiants, sur la question des technos et des différentes cultures et de l'appropriation et des milieux techniques, c'est presque un de mes sujets de recherche. Au départ, j'arrive un peu perdu, je déambule une heure avec un petit badge, je vais voir les conférences, je fais le tour, je visite les expos. Et puis ça se met en place au moment de la première signature, tu vois, j'arrive là, il y a mon nom, il y a des gens qui passent, soit que je connais, soit que je découvre et on discute et je trouve que c'est des moments super agréables. Merci. 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 Puis ça, je viens pour la dédicace. D'accord. pour le plaisir, il y a trois ans maintenant, mais c'est la première fois que je suis invitée. C'est un salon qui ressemble à d'autres, mais à la fois qui est très très différent. Ce que j'aime particulièrement, c'est la convivialité, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous au bar, on discute, on croise forcément quelqu'un qu'on connaît, on se fait aussi reconnaître, c'est très très drôle, parce que finalement c'est quand même un microcosme qu'on retrouve dans plusieurs autres conventions. Il y a vraiment un côté, à la fois c'est un grand endroit, mais c'est très familial et très convivial et assez détendu. Il y a une communauté Facebook qui est quand même assez importante et c'est intéressant de voir que ce lien virtuel reconduit sur le réel. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont voir une dédicace à tel endroit, qui vont venir, on va discuter. Donc il y a comme ça une espèce de lien permanent que moi j'apprécie particulièrement, parce que je trouve que ça permet d'échanger dans cette pratique assez solitaire, de montrer un peu les coulisses du roman, comment ça se passe, comment viennent les idées. Et je pense qu'ils sont assez impliqués aussi émotionnellement, donc c'est un partage au-delà du livre. Je pense qu'il y a un petit peu de poids. Dans le cadre des utopiales, on a l'habitude de venir animer des tables de démonstration sur les jeux que nous pratiquons le plus souvent à l'association pour initier le public et les gens intéressés à ces jeux. Oui, c'est le grand jeu qui est sur le bar. Donc c'est une création de l'association, des DRU, pour les utopiales. On a créé ce jeu il y a trois ans en fait, et puis il a tourné il y a trois ans, l'année dernière, et puis on l'a remis également cette année. Donc c'est une création de l'association, on a créé nos propres règles de jeu, on a construit les figurines en utilisant des petites voitures du commerce, et puis donc tous les décors ont été fabriqués par les membres de l'association. L'après-midi, le sade d'après-midi, dans le garage, en se réunion à Bob Franquette. Le plus long, ça a été de travailler sur les règles. Donc c'est un travail qui nous a pris à peu près trois mois, avec des petites séances de jeu répétées toutes les semaines, pour tester, balancer certains points de règles. On les a fait évoluer plusieurs fois, jusqu'à arriver à leur version finale, qui marche plutôt pas mal, et qui est pieds bruits. Il est bien. Il prenait l'ascenseur sans se douter. L'ascenseur, il ne montrait pas des trucs. Il ne monte jamais. C'est vrai qu'il va mieux marcher avec un bouton. Appel, le boulot. Le bouton de l'ascenseur. C'est bien ça. Bon, on va tenter notre ascenseur. La sortie de l'ascenseur. Ça, c'était l'ascenseur 2, et là, on fait le 3. On peut faire la saga à toute vitesse. Il va être content, l'autre, quand je lui ai donné la vidéo. Il dit, oui, tu peux filmer les délibérations. Ah, c'est en fait ça. Il fallait faire un ton, c'est super désiré, pareil. Tout de suite, ça y est, il parle de sexe. Je trouve que vous trouvez quelqu'un qui avait des badges pour nous pomper. Voilà. Les tableaux autour de l'ascenseur. C'est dingue. C'est chic. Et plus on monte, plus c'est chic. Installez-vous, chef. Oui, d'accord. Oui, évidemment. Là, on fait le forum. La table de délibération. C'est vide. C'est carrément, c'est la classe. Vous avez, comme vous dit Alexandra, à votre disposition, champagne, fruits, café. Coca. Oui, c'est ça. Ça, 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 ça. Si vous êtes sage, vous deux heures. Ah, c'est à faire la louche. Non, c'est si vous n'avez toujours pas décidé dans deux heures quel est le film. Mais on fait le temps, les accélérateurs de partir du film. Tout faire à la porte, comme pour un pape. Bien sûr, on va rester tranquille, travailler. Et une fumée blanche, un truc comme ça. Oui, alors, donc, de toute façon, déjà, Denis m'en parlait hier soir un petit peu m'expliquant qu'il y avait apparemment déjà un premier retour sur six films, etc., blablabla. Donc ça, je ne veux pas le savoir. D'ailleurs, je vous laisse travailler pour l'instant. La deuxième question de Denis était, est-ce qu'on a le droit à une mention si jamais on n'arrive pas à départager deux films ? Oui, absolument. Il me semblait que vous l'avez dit en introduction, vous avez le droit à une mention. Un prix est prêt pour ça, d'ailleurs. Un deuxième prix, un trophée est prêt aussi pour une mention potentielle. Et vous pouvez toujours, de façon horrifique, symboliquement, s'il y a un comédien ou quelque chose qui rend plus mention verbale. Ça, c'est déjà produit pour les longs l'an dernier, c'est pour ça que j'y pense. On s'arrange pour vous voyer un petit peu avant, pour déjà sentir la température, s'il n'y a pas de grosses oppositions, etc. Ça, c'est une bonne idée, parce qu'on a pu quand même débroussailler les choses. Nous avons, Denis Valguenvis, vous y en fréquentez pour 37 ans, que de très bonnes idées de rien. Ce qui serait bon, ce serait de continuer. Nous nous efforçons de le faire pour les 27 prochaines années. Tout ça est enregistré, je suis en train de vous le dire. Maintenant, c'est la main est à vous. La décision vous revient pour le regagnant, gagnant, je ne sais pas. J'espère qu'en tout cas, cette sélection vous a ravi. Ça veut dire qu'on ne raisonne pas en termes d'ex-echo. Parce qu'il y a un moment, ça a été dit, ça a été évoqué, il y a eu l'idée, est-ce qu'on peut amener deux ex-echo ? A priori, on est plutôt dans une logique, un prix, une mention, une mention spéciale du jury. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, voilà, plutôt, plutôt. Ça ne s'est jamais produit pour l'instant, ça pourrait arriver, je ne vous attendais pas de le faire. On pourrait faire des ex-echo si vraiment, à un moment, on se trouvait en situation de pâte complète. Oui, oui. Oui, ils sont éliminés, car n'ayant pas assez donné, pour raison de petits chèques, absent. 50 000 visiteurs, ils sont en croissance toujours. C'est ça que c'est plein, t'es déjà assis dans les allées ? Il a fait l'ascenseur, le retour. L'ascenseur, il est encore là, il le borde encore. Méchant. Il n'est pas mort. Ça fait un peu le reboot quand même, hein ? La version américaine. L'ascenseur, le reboot. Tu sais pas si c'est l'ascenseur ou si c'est... Les charlots font un jury de... Les charlots font de la SF. Voilà. 2,21 chico-watts ! 2,21 chico-watts ! Mon dieu ! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt ? C'est des hypothèses. Donc tout de suite, accueillir sur scène, le jury cométrage, M. François Rangélier, Denis Lajab, Jérôme Dauduc, Denis Nadelbutz, et Lamontain, et M. Pastille. Alors, le prix du jury de la compétition européenne est remis à ex-aequo, voilà, petite particularité, le créateur de Hall & Hall, et le site working de David Williams. FIFA est un sujet de Notre-Dame-des-Nordes ! Donc, euh... C'est la difficile de reprendre, mais je vais tenter. Applaudissements Nous sommes de 2 000 euros, qui sera donc remise aux producteurs, mais d'autres que Frank Lehman. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501